Alors, dans certaines images, on comprend qu'il y a une volonté d'atteindre un idéal des sujets, une attirance aussi d'une forme de perfection dans les coiffures, dans la peau, mais une perfection qu'on retrouve aussi dans ton travail, quitte à l'envisager avec une manière un peu plus distante, presque sous la forme aussi d'une critique. Mais il y a cette question, au-delà, je pense, de l'idéal, même de la perfection dans ton travail. Oui, certainement, oui. Ou de supplimation, on pourrait dire aussi. Mais c'est une perfection qui a des aspects pervers. C'est-à-dire qu'effectivement, je vide mes sujets, mes modèles, par cette recherche de perfection, admettons, je les vide de leur substance vivante. C'est-à-dire que quand je vais enlever la texture d'une peau au profit d'un monochrome, comme dans la série des têtes couronnées, je leur enlève la vie, très clairement. Donc ça participe d'une chose qui est un peu plus compliquée qu'une recherche de perfection, qu'on pourrait dire qu'on partage tous plus ou moins à des degrés différents, quand on se rase le matin ou quand on se lave les dents. Mais là, si tu veux, ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est plutôt une recherche qui a un pouvoir destructeur, en fait. Qui a un pouvoir destructeur et qui est très pervers. Et ce qu'il y a pour résultat final dans mes images, d'avoir toujours cette espèce de paradoxe qui consiste à enlever la vie de mes modèles jusqu'à un certain point, mais alors laisser quand même un aspect vivant par des artifices aussi. C'est-à-dire que je reprends la série des têtes couronnées, j'enlève les couleurs réelles de la prise de vue, je fais un monochrome, j'enlève la texture de la peau au profit d'une surface extrêmement lissée. Mais pour redonner un aspect vivant à mon modèle, je vais adopter cette surimpression de plusieurs vues très légèrement différentes de la même fille qui va provoquer cette espèce de tremblement du contour du visage qui va redonner un semblant de vie à cette photographie. Mais c'est un tremblement qui est extrêmement technologique. Donc là encore, il y a des parties pris qui signifient que quelque part, ces photographies sont déjà des images, que ces jeunes filles sont des images, qu'elles se montrent en tant qu'images, et que je viens rajouter une couche à cette perte de réalité du vivant. Alors le vivant, c'est un des grands thèmes dans ton travail, du vivant de son absence, du fait de l'avoir retiré, et même dans des séries comme les robes de haute couture que tu photographies avec, encore une fois, un protocole assez strict, avec un angle de vue, boîte après boîte, ouverte, ces robes ont été portées, ce sont finalement des empreintes en creux de celles qui les ont portées, et c'est possiblement il y a longtemps, et plus personne ne les a portées. Et les boîtes, quand on les voit, ça peut renvoyer à des images quasiment de cercueils. Il y a d'ailleurs une photographie qui est assez célèbre comme ça, où on voit, je ne sais plus de quelle guerre de photographie ancienne, on a là l'image clairement du cercueil. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est la photographie des communards, en fait, il y a cette espèce de redressement à la verticale des sarcophages, enfin des sarcophages, des cercueils de bois faits à la hâte. Là, c'est exactement la même chose, effectivement, il s'agissait à l'époque d'une commande du musée de la Dentelle de Calais, donc j'étais dans les réserves du musée, et j'avais tout simplement été fascinée par la manière dont étaient conservées les robes de dentelle, dans ces boîtes, avec du papier de soie qui, finalement, reproduisait le volume du corps, de manière à ce que la fibre de la dentelle ne casse pas, par l'affaissement sans support, comme ça. Et donc, la personne qui avait porté la robe était là, quelque part, j'étais entourée de fantômes. Et donc, il était évident pour moi, à l'époque, de les photographier telles qu'elles, sans y toucher, sans changer quoi que ce soit, il n'y a aucune mise en scène. Je n'ai fait qu'ouvrir ces boîtes, adopté un point de vue du dessus, choisi de faire les photographies à la chambre, de manière à redresser les perspectives, avec un grand angle, qui fait qu'on a l'impression qu'on est quasiment dans la boîte nous-mêmes, parce qu'on est très proche du sujet, qui avait aussi, pour conséquence et pour effet, de rendre tous les détails avec une précision extrême. Donc, on avait à la fois l'histoire de cet objet et toutes ses dimensions, c'est-à-dire la beauté du travail de la dentelle, de la dentelière, de l'époque, enfin, toute une sorte de, comme ça, de pans historiques qui remontaient à la surface de l'image, à proprement parler, et aussi l'histoire de cette vie qui avait été, qui avait rempli cette robe, qui était aussi signifiée par l'objet lui-même, en fait. Donc, je n'ai fait que décupler les potentiels expressifs de cet objet par les moyens photographiques. Et effectivement, il y avait un aspect mortifère, plutôt que morbide, d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire un effet de transformation en cours, d'énergie. Énergie qu'on retrouve dans la série, d'ailleurs, des voitures accidentées, qui, pour moi, s'apparentaient vraiment aux robes de Calais, dans le sens où on a aussi cet effet de chrysalide vide, sauf que là, c'est une voiture, l'habitacle est vide, il s'est vidé de ses occupants, qu'on imagine sans doute morts au moment où je fais la photographie. Mais ce qui ressort aussi de la prise de vue, c'est que je photographie finalement l'énergie du moment de l'accident. Voilà. C'est ça que la photographie va montrer. Et donc, ce n'est pas seulement l'histoire de l'absence de la mort, c'est aussi cette énergie qui nous est montrée. Et donc, là encore, il y a la mort, mais il y a aussi la vie. Il y a les deux. Toujours. Et tant, ce rapport au vivant, il est aussi évident sur le sujet de nature morte ou de fleurs, des fleurs auxquelles tu coupais, auxquelles tu retires la couleur, c'est comme si tu leur retirais une seconde fois la vie. Et assez proche, il y a une série de corbeilles de fruits où là, on pense au caravage, tu le dis, tu penses d'ailleurs aussi à d'autres artistes, mais en l'occurrence, là, c'est plutôt au caravage auquel on pense, mais où on est loin de l'évolution dans l'histoire de l'art des fruits qui, possiblement, ont commencé à pourrir puisque les tiens ne peuvent pas pourrir puisqu'ils n'ont jamais vécu ou étaient du domaine du vivant. En fait, ce sont des simulacres de fruits. Ce sont des fruits de décoration. Alors, ce sont... C'est un peu les deux, en fin de compte, parce que ce sont des vrais fruits, mais il ne vaut mieux pas les manger puisque ce sont vraiment destinés à devenir des objets de décoration. C'est-à-dire que j'ai fait appel à une société qui s'appelle, qui existe toujours, qui s'appelle Frugis Service, à Rungis, sur lesquelles on a un portail Internet. On commande des modèles de corbeilles et on les reçoit le lendemain matin, soit chez soi, soit chez quelqu'un dont on veut décorer la table d'hôpital ou la table de chevet ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, ils ne sont pas faits pour être mangés, effectivement. Mais ils sont quand même vrais. Donc, il y a une espèce de... Là encore, de double dimension. Et ce que j'ai fait avec la photographie, c'est que j'ai finalement adopté une lumière très contrastée, de type caravagesque, effectivement, qui va provoquer des ombres à l'intérieur de cette composition elle-même, provoquer des noirs à l'intérieur de cette corbeille et lui donner aussi électriser les couleurs pour lui donner comme ça un surplus d'énergie, un surplus de... Et puis aussi un surplus de dimension plastique. C'est-à-dire que je vais décupler l'aspect... l'aspect décoratif des objets, effectivement, et introduire un doute quant à leur réalité. Et au final, quand on regarde la photographie, qui est en plus montée sous diasèque, c'est-à-dire que c'est un processus qui va coller la photographie sur une plaque de plexiglas et lui donner un aspect translucide, un peu comme une pâte de verre. Et là, pour le coup, effectivement, on se demande si on a affaire à un objet de type lalique ou un objet décoratif, des fruits en plastique. Voilà. Toutes ces questions sont aussi données à voir par le processus final qui est celui de... 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 de ce qu'on appelle le diasèque, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, c'est le fait que ces fruits soient presque devenus trop parfaits qui les rend impropres à la consommation, ce qui nous renvoie à l'agriculture intensive, au calibrage. Et il y a comme ça dans ton travail, dans quasiment toutes les séries, une possible entrée politique qui n'est pas de l'ordre de l'activisme, clairement, avec une relative distance, ce qui est vrai aussi dans d'autres natures mortes qui sont les still life, où là, je crois, tout est plastique, possiblement même d'ailleurs de grande consommation, où on a ici un rapport aussi, encore une fois, un peu à l'hyper-consommation qui est celle d'aujourd'hui et où on peut, au-delà de la part plastique, j'entends plasticité, œuvre, voir ce rapport justement à la consommation plastique et au pétrole. Oui, oui, tout à fait. En l'occurrence, dans la série des natures mortes à laquelle tu fais référence, les compositions sont extrêmement classiques. Elles font référence à la peinture de nature morte du XVIIe, même dans l'iconographie des objets, c'est-à-dire qu'on a l'évocation d'une tête humaine ou d'un crâne qui est là signifié par la tête de mannequin. On a des fleurs, on a des fruits, on a des coupes, on a des... Sauf que dans mes photographies, tout est en plastique. Et donc, par un effet de comparaison, justement avec cette tradition de la peinture, puisque la composition fait vraiment directement référence à cette tradition, on est amené à se dire « Ah oui, mais là, ça ne marche pas, quoi. Ces fruits, je ne peux pas les manger, ces fleurs, c'est du plastique, ce crâne, c'est du plastique, ça, c'est un objet décoratif, ça, ce ruban, c'est un ruban où il y a marqué « solde » dessus. Et donc, effectivement, il y a une prise de conscience d'une perte de valeur de ces objets, d'une perte de valeur des objets, de leur valeur usuelle, d'usage, de leur valeur symbolique et de leur aspect précieux, en fait, précieux à tout point de vue. Au final, ces images, on a l'impression que finalement, c'est comme un grand cerveau dérangé où il y aurait une confusion absolue qui régnerait.